Musique Vous allez apprendre à jouer un blues super simple, super basique et qui sonne. Allez c'est parti je vous montre immédiatement comment ça se joue. Vous allez démarrer avec la corde à vide de Mi la première corde. Vous allez jouer 3 fois à vide la première corde avec ce swing, donc une note courte, une note longue. Vous allez slider de la deuxième vers la quatrième, on doit entendre que la quatrième case corde à vide et ce doigt numéro 3 en fait va vous permettre d'avoir le doigt numéro 1 sur la deuxième case Alors ce motif qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une petite phrase en Mi majeur on a la note Mi et on a la tierce majeure le Sol dièse donc c'est vraiment tout ce que vous avez à retenir vous allez le placer rythmiquement comme ceci et ça c'est tout ce que vous avez à apprendre, c'est tout ce que vous avez à retenir. Alors attention il va falloir le placer rythmiquement pour que ça groove parce que ensuite on n'a que de la guitare rythmique. Alors c'est pas tout hein cette guitare rythmique et bien ça va donner ceci vous allez placer votre doigt numéro 1 sur la deuxième case et faire ce groove de swing 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 Je m'interromps car je vous entends crier derrière votre écran et c'est quoi cette guitare ? Alors attention c'est pas n'importe quelle guitare ça les amis c'est la Roue Cigarbox cette guitare elle est de ma conception elle n'est pas de ma réalisation quoique il y a des petites modifications que j'ai faites dessus alors en quoi ça consiste ? et bien c'est une petite boîte en bois elle est composée d'un chevalet de Telecaster avec un micro de Telecaster un Tone Control, un volume et vous avez ses ouvertures avec une véritable grille de résonateur de guitare Dobro avec une véritable grille d'évier que j'ai posé dessus donc ça vous donne une résonance toute particulière bon j'avoue quand elle est branchée on n'entend pas trop la différence mais bon c'est pour l'esprit vous pouvez si vous êtes un peu plus avancé avec la guitare alterner avec la case numéro 4 comme ça on est toujours sur la case numéro 2 et toujours sur la case numéro 4 vous allez faire votre motif rythmique maintenant à chaque fois entre chaque fois que vous avez joué cette phrase 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 on fait exactement la même chose en La vous descendez le motif en Mi d'une corde et vous allez vous retrouver sur la corde de La et la corde de Ré vous faites exactement la même chose 1 et 2 et 3 et 4 et 3 vous pouvez alterner bas-Haut avec le médiator ou alors faire simplement de l'aller simple donc toujours avec ce groove en swing une fois que vous l'avez rejoué attention on passe au turn around vous allez me dire oui ça pourrait être ainsi non parce que c'est trop prévisible sur ce coup là donc je vous ai fait un petit walking bass à partir du fa dièse et ça, ça sonne super, ça sonne groovy et c'est tout ce qu'il va vous falloir en fait c'est encore plus simple puisqu'on va le jouer simplement sur la corde de Mi grave alors on va être à la deuxième case sur la grosse corde et ça, ça va être un fa dièse c'est la quinte de Si quinte juste deuxième case quatrième case avec le doigt numéro 3 et ensuite on décale 5 6 7 et ensuite et bien on a ce petit rappel à partir du La vers le Si donc la fin de notre turn around 5 6 7 et vous pouvez conclure par un mi-septième comme ceci ou comme ceci alors bien entendu vous avez comme d'habitude les tablatures vous ouvrez la description de cette vidéo je vous le rappelle vous pouvez devenir membre de la chaîne GrooGuitare vous pouvez devenir tipper et vous accéderez aux tablatures non pas juste de ce tuto mais de tous mes tutoriels en PDF et au format Guitar Pro vous êtes plus de 80 000 à vous être abonnés à la chaîne GrooGuitare et à pouvoir recevoir comme ça régulièrement mes petits conseils mes petits tutos qui vous aident à progresser vous qui n'êtes pas encore abonné je vous incite vraiment je vous incite je vous invite vraiment à vous y abonner parce que en plus de me soutenir et bien vous ne raterez aucun de mes petits conseils aucune de mes vidéos allez je vous retrouve très très bientôt pour le prochain tuto guitare bye bye